... Alice Guy, première cinéaste au monde et pourtant celle qui a participé à la création du cinéma est tombée dans l'oubli. Un portrait signé Véronique Bouvier, Aurélien Casanova. Un livre vidéo pour raconter la vie d'Alice Guy, pionnière du 7e art. Secrétaire chez Gaumont, elle a l'intuition que le cinéma peut servir à raconter des histoires. Son parcours sera inouï. Alice fut la première réalisatrice de cinéma et ça c'est absolument incroyable, incroyable. Les femmes, pour moi, à son époque, étaient reléguées à la cuisine, au fourneau, devaient s'occuper des enfants. Et en fait, elles avaient aussi bien des qualités techniques, humaines, créatives. Cette cinéaste a tout inventé, le gros plan, le long métrage ou le cut caméra. C'est un effet magique, on le voit avec ce film, en fait, il n'arrête pas de se déshabiller et c'est sans fin. Et techniquement, moi je trouve que ce film est incroyable parce que quand on imagine les moyens de l'époque techniques, je pense que maintenant, avec un banc numérique vidéo, on ne ferait pas mieux quoi. Et pour découvrir Alice Guy, quoi de mieux que de visionner ces films remasterisés, impossible d'ignorer alors le génie de cette touche-à-tout. C'est documentaire ? C'est documentaire parce qu'Alice Guy, elle a fait un petit peu tous les styles. Oui, fiction, documentaire. Voilà, documentaire. Après, il est comique aussi. Du burlesque. Du burlesque. Et puis après, aux Etats-Unis, elle a fait des westerns, elle a fait des drames. Après la France, direction les Etats-Unis, où elle devient incontournable. Et aux Etats-Unis, elle a créé le premier studio et la première maison de production avant Hollywood. qui s'appelait La Solax et elle a tourné jusqu'en 1924 à peu près. On ne sait pas exactement le nombre de films, mais ça se situe entre 600 et 1000 films. C'est absolument énorme. Réalisatrice la mieux payée d'Hollywood pendant des années, Alice Guy va peu à peu tomber dans l'oubli. La remettre sous les feux des projecteurs aujourd'hui, un juste retour des choses.